Alors, bonjour, bienvenue chez Skaboxy. Alors, je vous présente le produit Lindy's Magical Shaker que je vous ai remis lorsque j'ai ouvert ma boutique. Donc, tout le monde avait un petit cadeau. Puis, alors, j'ai promis que j'étais pour faire une page, justement, avec ce produit-là. La page va être au crop du 2 février, le crop 12 heures. Donc, vous allez pouvoir aussi voir de plus près la technique et tout ça. Mais, vous pouvez quand même la faire à la maison si vous voulez essayer. Il y a d'autres produits, je vais vous montrer aussi, qu'on ne voit peut-être pas sur la caméra. Mais, je vais vous montrer un petit peu quel produit j'ai utilisé autre que. Mais, c'est surtout comment utiliser la poudre pour faire un effet comme ça. Donc, j'y vais. Alors, vous avez votre papier aquarelle. La façon que j'ai fonctionné, donc, préparez-vous des paper towels à chaque extrémité de votre page parce que vous allez couler d'un bord à l'autre comme ça. Alors, là, j'utilise des couleurs complètement hors de ma zone de confort. Alors, on y va vraiment comme ça. Donc, c'est une poudre qui est assez volatile. Moi, je les range dans une pochette Taule et Tiffany. Je pense que c'est Monica. Je ne suis pas certaine c'est laquelle. Il faudrait que je vérifie parce que j'en ai tellement. Et puis, je les mets dans des petites pochettes Ziploc parce que, malgré le fait qu'ils ont un petit capichon, ça se promène partout dans vos choses, puis c'est vraiment, tout devient jaune, tout devient bleu. Donc, assurez-vous qu'ils sont bien scellés parce que vous pouvez vous ramasser avec des beaux dégâts si ça l'ouvre dans votre sac. Donc, première chose, toujours mettre l'eau avant la poudre parce que le contraire, vous allez voir que ça va revoler. Alors, ce que j'ai fait pour cette page-là, j'ai fonctionné en rangée. Donc, je suis allée juste dans le milieu. Vous pouvez prendre n'importe quelle bouteille de Push-Push, Mister, quoi que ce soit. Je vais commencer avec mon jaune parce que je ne veux pas... En tout cas, je ne sais pas. C'est la première fois que je travaille avec jaune. Mais je ne veux pas avoir de verre tantôt, mais j'ai l'impression que je vais en avoir pareil. Donc, je saupoudre. Juste, vous voyez que ça fait une rangée comme ça. Et tout ce que j'ai fait, c'est vraiment le travailler comme ça. Vous le travaillez, si vous voulez le descendre un petit peu sur un côté. Si vous voulez un petit peu plus d'eau, vous pouvez toujours utiliser les Mini-Mister pour avoir moins d'eau possible. Donc, et voilà, j'ajoute de l'eau et je le descends d'un côté et de l'autre. Donc, vous voyez que j'enlève l'excès. Vous pouvez prendre un autre papier si vous voulez l'essuyer un petit peu. Moi, je vais le sécher, là, juste, mais si vous voulez enlever l'excès, vous passez juste doucement. Si vous voulez que ça soit moins clair, je ne veux pas que le jaune ressorte. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de poudre. Donc, c'est important d'aller, tu sais, enlever la poudre le plus pour ne pas qu'elle reste là, sinon vous allez vous ramasser avec toutes sortes de couleurs tantôt. Donc, et voilà, le jaune est fait. Donc, je vais sécher. La raison que je sèche, bien, je ne veux pas que mon bleu, je sais que ça va faire peut-être un peu de vert, là, mais je veux que ça va en faire, mais je veux le moins possible qu'il se mélange. Mais je pense que je vais en avoir pareil, mais ce n'est pas grave. Quand vous le séchez, ça fait des taches, c'est super beau, c'est vraiment intéressant. Ça ne prend pas tant de semaine non plus. Surtout que si vous enlevez l'excès d'eau. Alors, une couche de jaune. Donc, par la suite, je vais y aller avec un bleu plus foncé. C'est Bavarian Blue. L'autre, c'était Yodeling Yellow. En tout cas, je ne sais pas qui invente les noms de ces machins-là, mais c'est très drôle. Donc, Bavarian Blue. On va aller avec ça. Alors, j'ajoute de l'eau sur le côté du jaune. C'est sûr que ça va faire du vert. Mais ce n'est pas grave, c'est une photo de gars, là. Donc, il y a un côté comme des épices, là. Le gros côté, puis après ça, le petit... Oh, c'est intéressant la couleur que ça fait. Donc, je descends avec... Oh, c'est très spécial. J'aime vraiment ça. Puis là, il a même embarqué sur mon jaune. Mais ce n'est pas grave, parce que tantôt, je vais cacher cette partie-là. Et c'est une belle couleur. Et vous voyez que... Il y a comme une espèce d'argent dedans. Là, je vais essayer de la descendre doucement, là. Pour ne pas... Vous voyez, je travaille d'un bord. Puis je redescends de l'autre. Alors... C'est vraiment intéressant, cette couleur-là. J'ai dit ça, Bavarian Blue. C'est wow! Donc, ça a fait un peu de vert, mais c'est quand même... Quand même intéressant. Donc, j'en ajoute juste pour élargir ma couleur un peu. Et voilà. Là, il y en a qui font comme... Oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? Puis... Mais vous allez voir qu'une fois que vous placez tout par-dessus, là, c'est... Écoute, je ne reviens pas de cette couleur-là. C'est vraiment beau. Ça donne comme une espèce... Il y a comme un petit brillant dedans. C'est super beau. C'est ça. Les Lindy's sont reconnus pour ça de toute façon, là. Avoir un peu de brillant. C'est vraiment une belle couleur. Je suis habituée de travailler avec du rose, parce que ma fille, c'est mon modèle, habituellement. Là, je vais en enlever un peu, là. Je sais pas, que ça sèche plus vite. Vous le voyez sécher, ça... Là, il y a aussi... Ils viennent aussi en petits pots, en paquets de quatre, je pense, ou d'autres couleurs. Là, c'est comme des kits de Magical Shakers. C'est le même principe. Donc, c'est de la petite poudre, mais en plus petit format. Il y a d'autres couleurs, là. Mais c'est juste que c'est sûr que si vous ouvrez, vous voyez que... Vous pouvez l'utiliser avec un pinceau. La poudre est directe ici, là. Donc, je veux l'utiliser parce que c'est argent. Puis, j'aimerais ça avoir un peu de couleur argent dans sa page. Donc, je vais juste placer de l'eau un petit peu partout. Puis, l'argent va se mélanger même avec... Je vais juste y aller très doucement parce que j'ai comme l'impression que... C'est un petit peu plus... C'est plus difficile de travailler avec ça. Là, tu travaillerais plus avec un pinceau, là. Mais vous me connaissez. Je suis... J'ouvre toutes les pots puis je mets ça n'importe comment. Donc, c'est intéressant, la couleur argent. Vraiment super. Donc, j'ajoute... Je vais encore une fois la descendre, la couler. Oh! C'est... Oh! Wow! Je vais même la descendre un petit peu dans mon... Je la travaille vraiment. Elle va descendre dans mon jaune un petit peu. Donc, vous voyez que ça fait comme argent bleu avec un petit peu de jaune. Ça fait un petit peu de tout, là. Je pense que ça va être correct pour les couleurs, là. Donc, je vais sécher. Ça donne un... Donc, et voilà pour ma couleur. Je peux enlever mes... Donc, le fond est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ça a l'air vraiment complexe. Mais, tu sais, il faut se laisser aller dans ça parce que vous n'avez pas le contrôle sur la couleur, où est-ce que l'eau va couler, qu'est-ce qui va se mélanger. Puis, peu importe ce que ça va donner, lorsque vous placez tout le reste par-dessus, c'est super beau. Un autre produit, je vais vous montrer. Donc, dans ma page originale, j'ai Glass Bee Gel. Donc, c'est un gel... C'est comme de la pâte embossée, mais il y a des billes dedans. Donc, quand ça sèche, ça fait comme des micro-billes transparentes. C'est vraiment intéressant. Moi, je la marque Golden, mais celle que j'ai ici, là, en boutique, c'est Liquitex qui l'a fait. Puis, c'est le même principe. Donc, j'ai choisi des petits chevrons, là, pour vous prenez le gel. Encore une fois, moi, c'est toujours cette espèce de spatule-là que j'utilise parce que tu as le contrôle sur l'épaisseur. Alors, puis, habituellement, ça ne rentre pas en dessous du stencil. Donc, vous pouvez mettre l'épaisseur que vous voulez un peu partout. Je vais en mettre ici. Ah, puis c'est intéressant parce que ma couleur, elle a embarqué dedans. C'est vraiment cool. Je vais en mettre en bas. Ça ajoute un petit peu à la page aussi. Ça fait une autre texture. Donc, vous placez votre Glasby Gel. Je n'en mets pas. Tu n'as pas besoin d'en mettre nécessairement une tonne. Et voilà. Là, je n'ai pas pensé à où le mettre après, par exemple. Ça, c'est moi, ça. Tiens, on va le mettre, on va le l'accoter ici. Alors, vous prenez votre gun, vous séchez. Ce n'est pas très long non plus à sécher. Je vais le laisser sécher un peu tantôt. Puis, je vais faire mon montage de photos aussi. Je vais vous montrer pendant que ça séche. Mais, vous voyez comment c'est volatile, la poudre, parce que ça s'est rendu partout sur la feuille. Donc, là, ça rentre dans le gel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, serrez vos contenants comme il faut. On commence à voir les petites billes. C'est vraiment intéressant comme médium. C'est le fun à travailler avec. J'aime ça. Je vais laisser sécher. Je vais vous montrer. Je vais commencer mon montage de photos. En fait, ce que vous voyez ici, habituellement, quand je mets beaucoup de couleurs en arrière, j'utilise beaucoup du carton neutre par-dessus parce que la couleur est intense. Parce que si vous placez trop de couleurs, ça va tout se mélanger. Alors, j'utilise beaucoup du carton noir-blanc, évidemment, pour justement éviter que ça soit trop pareil. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire avec la photo de New York, de mon garçon. Alors, j'aime beaucoup utiliser les doigless comme ça. Mais, ce que je fais... Mes ciseaux, mes ciseaux. J'utilise du spray d'illusion et puis, je les colore. Donc, ça fait une petite décoration. C'est le fun. Donc, je pense que pour lui, je vais utiliser probablement une couleur. Mais, je ne sais pas si j'ai vers l'île. Je vais regarder. Jaune. Jaune, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est la pochette Tourlé Tiffany Gale, évidemment, parce que je les adore. Alors, vous pouvez placer toutes vos encres d'illusion dans les pochettes Gale. Super pratique. Donc, je vais la faire jaune. Vous avez juste à push-poucher jaune. Et voilà. Puis, ça fait une belle décoration en dessous. On sèche un peu. Je pense que je n'avais deux. Je vais juste enlever celui qui n'a pas rapport. Donc, lui aussi, je vais le laisser sécher. Je vais revenir. Je vais essuyer la photo ici que je vais utiliser. Alors, ce que je fais pour mon montage, ce n'est pas compliqué. Là, j'utilise souvent des étiquettes pour mon montage. Puis, ce que j'aime faire, pour le noir, exemple, je vais utiliser comme un chalk marker. Puis, je vais faire le contour à la main. Juste pour lui donner un petit... Tu sais, ça l'ajoute comme juste une petite touche. Puis, sinon, l'étiquette est juste noire. Ça fait que c'est super intéressant. Ça prend deux secondes. Donc, c'est un marqueur chalk marker, qu'on appelle. Pour le blanc, ce que j'aime faire, c'est utiliser... En fait, c'est un crayon à embosser, comme du Versamark. Je fais la même chose. Je fais le contour comme ça, moi-même, avec mes mains. Je dessine. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas bien grave. Alors, vous faites le contour. Et vous placez votre poudre à embosser. Et voilà. Je vais juste remettre la poudre. Comme ça. Si jamais, ça vous fatigue. Il y a de la poudre. Un petit pinceau, c'était toujours la job pour enlever l'excès. Si jamais, ça vous tannent. Moi, je donne toujours une petite pichinotte aussi. Donc, je chauffe. Donc, vous voyez que ça donne un petit look intéressant. J'aime ça. Ça fait comme... Je ne sais pas. C'est un beau style. J'aime ça sur des étiquettes. J'ai ajouté de la ficelle aussi. Ça, c'est toujours intéressant. Ça aussi, ça donne. J'ai aussi fait un petit morceau, un chip chip board avec de la poudre à embosser et du Versamark. Donc, je vais voir si ma base est sec. Sinon, je vais continuer à la sécher pour finir. Donc, vous voyez que ça cristallise. Ça fait transparent. C'est vraiment beau. C'est le glass, puis le gel, là. Tu vois toutes les petites billes dans... C'est intéressant. OK. Donc, par la suite, ce que j'ai fait sur ma page, j'ai mis du Frontage noir. Donc, ça, c'est la pochette Torli Téfini Shelly pour mettre pour mettre toutes mes poudres Frontage. Je suis fatiguante avec mon Torli Téfini, mais je vous le dis, une fois que vous êtes organisés avec ça, c'est tellement facile de s'organiser et de remettre les choses à la bonne place. Alors, la peau de Frontage, c'est différent de la peau d'embossée parce que vous la travaillez par en dessous de la feuille pour, mettons, mettre, si vous voulez mettre sur le dessus, tu sais, de la couleur. Je vais mettre comme exemple, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre ici. Alors, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup, celui-là, c'est Chunky Black, donc ça va faire vraiment comme une couleur brillante. Il faut le lever juste doucement pour pas que ça roule partout. Et vous chauffez par en dessous. Je vais pas chauffer par la caméra parce que vous allez pas voir. Donc, ça donne un effet glacé. C'est vraiment cool. C'est beau. Donc, ensuite, on est prêt à monter. Alors, vous allez voir que moi, je monte ça comme assez rapido. Souvent, je pense pas vraiment à ce que je vais faire. Mon morceau de carton est ici. Donc, je vais déchirer un morceau. Comme je vous ai dit, je prends la plupart du temps un morceau noir qui va dépasser un peu. j'aime beaucoup le déchirer aussi. Avec, juste, je vais enlever juste ça ici. Donc, vous le déchirez avec le petit outil de Ranger, le Paper Distressor. Ça donne un effet, un look sponge un peu. J'aime beaucoup faire ça. Je vais le faire assez rapidement parce que je veux pas garder. de toute façon, mon mari va avancer ça. Voilà. Une partie. Ensuite, je vais prendre un papier blanc. J'ai pas besoin d'un grand morceau parce que c'est juste à l'autre bout qui va être. Donc, je déchire un morceau blanc. lui aussi, je vais le rendre un peu la vie dure. Puis, c'est pas grave si il est magané, ça paraîtra pas. Et voilà. Donc, vous le maganez bien comme il faut. Et, j'aime beaucoup ancrer le papier blanc pour lui donner un effet pour qu'il soit moins blanc en effet. Ça fait plus grunge aussi. Surtout pour une page de gauche, j'aime ça. Quand on y ajoute la couleur. Je voyais à la vitesse que je travaille. je pense pas à quel coin est comme pas assez blanc, trop blanc, pas blanc, trop noir. C'est pas grave parce que pour moi, c'est je sais pas. Ce qui est important, c'est la finition. dans le fond, la page, c'est du mix média. C'est pas si je fais une page plus parfaite, plus symétrique, plus là, c'est certain que je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps. Maintenant, je mets un peu de washi tape sur mon carton blanc. C'est aussi la pochette Shelly de Tully Tiffany. Toutes mes washi tapes ont même identifié les couleurs ici, le noir, le rouge. Comme ça, quand je suis dans un crop, j'ai pas fouillé super longtemps. Donc, vous ajoutez deux couleurs ou juste une, peu importe. Vous placez des bandes de washi juste pour lui donner un petit peu de texture et de vie. Ça donne un look à ton papier. Des fois, je peux l'arrêter parce que ma photo va être par-dessus. Je vais remettre aussi, déjà, je leur place dans ma pochette. C'est fait. J'ai pas fait un déménage plus tard. Même si vous avez pas vu mon atelier, on en parlera pas. Donc, j'y ajoute une petite bande de flèche ici, comme ça. Alors, je vais la ranger dedans. Ça va être fait. Et voilà. Donc, je reviens. Alors, vous voyez déjà que le fond commence à se concrétiser. Là, je regarde toujours à peu près où je vais placer mes deux petites choses et mon carton. Là, ce que j'aime faire, c'est surélever le tout pour que je puisse placer des choses en dessous des papiers. Donc, c'est certain que, tu sais, je vais travailler, je vais coller mes choses. Je regarde un peu où est-ce que je m'en vais. Ça va pas arriver. Mais je vais commencer par coller les deux cartons ensemble ici. Donc, je regarde, tu sais, la distance à peu près. C'est correct comme ça. Habituellement, ce que je fais, je les aime comme ça. Bien, j'y colle tout de suite. Donc, ça va être, tu sais, après ça, je peux revenir poser d'autres colles si je veux. Alors, en arrière, ce que j'utilise, c'est du carton de boîte parce que j'ai des boîtes en quantité industrielle, vous le savez. Alors, pour surélever, au lieu d'utiliser des pop-up, là, comme ça, puis là, je vais pouvoir aller travailler. Je vais pas cacher mon noir. Donc, pour aller travailler en dessous, vous pouvez aller ensuite placer toutes vos choses en dessous. Donc, je vais placer le petit napperon. Puis, même si vous mettez de la colle, ça paraît tellement pour quand il est en dessous, c'est pas grave si vous allez en mettre dans la petite partie, là, parce que moi, je vais juste le faire sortir à peine, comme ça. Et ici, je vais le faire sortir juste, juste pour dire, malgré que là, il est sur mon carton, ça tombe mal. Je vais essayer de l'écran un petit peu plus. Bon. Super. Donc, vous voyez, je les ai placés comme vraiment juste de façon aléatoire. La photo, je l'ai-tu matée, la photo? Je l'avais matée, celle-là, elle sera pas matée. et je vais essayer de trouver du noir rapidement. Donc, c'est toujours intéressant de mater votre photo, c'est sûr, pour lui donner un petit cadre, ça donne un bel effet. pour votre photo, assurez-vous de pas la mettre 3D parce que le reste est déjà 3D. Donc, vous pouvez juste coller votre photo. Moi, je mets pas de colle un peu sur le côté ici pour aller poser mes étiquettes. Donc, je place ma grande étiquette. ici. Vous voyez, je laisse de la place comme ça et la petite. Ça ici. Donc, j'ai aussi mon chipboard. Donc, j'utilise de la colle 2-way qu'on appelle. Il y a la nouveau, il y a la zig, il y a toutes sortes de colle. C'est une espèce de bâton comme ça où c'est comme un liquide bleu. Ça va super bien pour les chipboards comme ça parce que c'est transparent puis c'est assez rapide puis ça colle. Ça colle vraiment. Donc, je vais placer juste un petit chipboard en bas ici pour lui donner de photos. Ensuite, donc, sur l'étiquette, je pensais mettre une badge. j'avais plusieurs choix, je ne savais pas. J'aime beaucoup, j'aime New York et j'ai aussi Toi et moi. Je pense que ça serait joli. New York, malgré que New York est très beau. On y va avec le Toi et moi. je vais mettre un petit 3D. On aime ça les badges. Toi et moi, ça fait chic, ça fait chouette. Donc, je vais fermer la colle. Ensuite, pour le reste, j'ai ajouté des racines 13 ans. donc, il y en a de toutes les couleurs. C'est le fun, ça aussi. Je prends mes ciseaux, je prends juste un petit morceau. C'est sûr que ce n'est pas évident, ça te fait un petit bordel. J'aurais pu les couper avant, mais bon. Alors, moi, ce que je fais, ce que je trouve le plus facile, honnêtement, pour coller ça, c'est des glue dots parce que ça colle tout d'un coup. Alors, je le colle dessus, je le ramasse avec mon doigt puis je vais le déposer comme en dessous juste pour que les racines sortent un petit peu. Ça donne juste un petit aspect intéressant. C'est vraiment cool, c'est le fun. Des petites racines. Donc, c'est 13 ans qui fait ça. Comme je dis, il y en a des bleus marins, il y en a écurus, roses, bleus. Parfois, il n'y a pas les couleurs. Elle n'a pas toutes les couleurs, mais quand je peux, je commande toutes les couleurs parce que j'aime vraiment ça travailler avec ça. Alors, comme je vous dis, mon petit paquet de glue dots. S'il faut, j'en mets chaque côté. Il n'y a pas peur d'en mettre pour que ça tienne. Je vais prendre mon petit outil pour le décoller. Donc, j'en ai mis en haut là. Je vais en mettre en bas ici. Bon, comme ça. Et finalement, des petits titres, c'est toujours pratique. On a toujours Accent Scrapbooking qui fait des petits titres de toutes les couleurs aussi. Les créations, Édith Cloutier qui sont bilingues. Il y a quelques couleurs aussi. Puis, moi, j'aime bien, évidemment, c'est Tim Holtz. C'est certain que c'est en anglais, mais j'aime beaucoup ce calepin-là. Il y a des belles paroles. Donc, j'en avais déjà choisi pour que ça l'aille plus vite. Ça va être un beau petit cadeau Noël. Tiens. Donc, j'en mets trois beaux titres. Et, je vais finir avec des Scrapfumo. En fait, je vous ai montré, je pense, dans une vidéo, c'est la pochette Denise. Écoutez, je vous le dis, les Scrapfumo, ça fait parfaitement. Elles sont toutes placées en ordre. C'est magique. C'est trois petits boîtiers. Alors, je mets vraiment toutes mes choses en ordre. J'ai une étiquette aussi de Scrapfumo. Au début, c'est difficile. Il y en a qui ont de la difficulté à travailler avec ça, le tissu, puis ça n'a pas trop quoi faire avec. mais vous ajoutez comme une étiquette, puis ça ajoute, peu importe ce que vous le mettez, c'est vraiment, ça l'ajoute. Puis, vous venez que, vous vous habituez à travailler avec ça. Donc, j'ai un autre petit, tiens, je vais en mettre ici. Ça va popper. C'est beau. Alors, j'aime beaucoup aussi mettre, c'est des overlays qu'on appelle, des acétates de Keiser Craft. Il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs sortes. Puis, ça l'ajoute, c'est le fun. Donc, n'oubliez pas d'enlever la pellicule. Il y a une petite pellicule, comme ça, parce que les gens ne le savaient pas. Donc, c'est très drôle, tu sais, il y en a qui venaient. Puis, vous placez par-dessus votre photo. Ce que je fais, ça aussi, pour ne pas avoir de la colle partout, je prends mes petits glue dots et je mets les quatre coins et j'ajoute. Comme ça. Puis, si ça ne colle pas, je vais en mettre d'autres. Ce n'est pas bien grave. Donc, je n'ai pas de colle. comme ça. Ensuite, les scrapimaux, même chose. J'utilise glue dots. Toujours pratique. Ça prend deux secondes puis ça colle. Moi, c'est ça que j'aime. Donc, je vais en placer un ici. j'avais des hexagones aussi. Je vais placer. Donc, ils ont toutes des textures différentes. C'est cool. C'est vraiment intéressant. Ça fait de la belle décoration sur une page. je vais en placer un comme ça. Ensuite, avec un petit puis une petite étoile. bon. Donc, et voilà. Là, c'est certain que je l'ai faite rapidement. Mais, c'est le résultat que ça donne. C'est vraiment... Par la suite, vous pouvez venir coller. Moi, je viens coller d'habitude ici. Je vais revenir mettre de la colle un petit peu tantôt pour descendre un petit peu mon montage. Mais, en gros, c'est vraiment... Vous voyez que ça prend... Là, oui, je me filme puis je parle de d'autres choses puis ça a pris peut-être 40 minutes. Mais, faire une page comme ça 15-20 minutes sans penser. C'est ça. C'est ça le but. C'est d'arrêter de... Tu sais, c'est difficile. On veut tout que ça soit placé puis ici puis ça. Mais, des fois, il faut juste se laisser aller puis pas penser. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce montage-là. Alors, c'est les Lindy's Magical Shakers. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à travailler avec ça. Et puis, la page sera au crop du 2 février. Donc, puis, je vais la mettre... Je vais mettre la vidéo sur... Vous pouvez toujours me suivre maintenant sur YouTube. Je vais tout placer mes vidéos là. Donc, vous allez pouvoir faire la page à votre rythme. Et vous pouvez vous procurer tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui au www.scrapboxy.com. Alors, merci! 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 Merci!